Je vais vous montrer, attendez Ah bah attendez, sinon je vais prendre un petit bout qui traîne Quand c'est comme ça, tu prends ta première couleur Je vous montre Aiguille Exactement, c'est une trois quarts de croix, c'est ça Là avec le diagramme, c'est plus parlant C'est pour ça que je préférais regarder sur le diagramme Donc tu prends ta première couleur Tu regardes bien où tu dois faire Si c'est dans le coin, en bas à gauche Ou en haut à droite Il faut que j'arrive à rentrer C'est pas bien cet aiguille Je vais piquer cet aiguille là Alors Est-ce que je veux bien Donc, le tuto du trois quarts Je vous fais ça rapide Vous prenez votre fil de la première couleur Si vous devez faire votre croix dans le coin en bas à gauche Si c'est une fois que la croix est coupée en deux, c'est en bas à gauche Vous prenez Alors Vous pouvez commencer par le milieu Ou directement par le coin Mais bon, imaginons Vous piquez au milieu de votre croix Non, on va commencer là, regarde Vous piquez dans le coin en bas à gauche Et vous repiquez dans le milieu Si j'y arrive Voilà Vous piquez dans le milieu de votre croix Donc en bas à gauche, milieu Bon là, je débute mon fil Donc je vais le coincer à l'arrière Pour fermer le fil Voilà, ce qui vous fait ce petit truc là Et là, vous faites Tac Tac Vous faites votre demi Voilà, vous avez la moitié de la case remplie Ensuite, vous prenez votre deuxième couleur Je vais essayer de prendre une couleur qui se différencie pas mal Le bleu Tiens, j'ai du bleu Vous prenez votre deuxième couleur Et vous faites exactement pareil Dans l'autre sens Hop Deuxième Imaginons que c'est du bleu Et c'est le petit bout qui doit aller en haut à droite Donc vous faites pareil Vous commencez Vous vous mettez dans le coin en haut à droite Vous venez vous piquer au milieu Si possible dans le même trou que vous avez fait juste avant Histoire de pas Hop Là, je vous coince mon fil Tac Donc là, vous avez pareil votre petit bout Et Vous piquez votre aiguille Est-ce que je suis dans le cadre ? Oui Là Et Là Et vous avez une case Avec Vos deux couleurs Voilà 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 Vous avez la moitié de la case d'une DMC Et l'autre moitié Avec l'autre DMC Voilà Si ça peut vous aider Donc ça, c'est quand sur les diagrammes Vous avez vraiment Vous avez votre petit carré Et il est coupé en deux couleurs Et bien ça se fait comme ça Il faut juste bien repérer Quelle DMC va dans quel coin Des fois ça peut être donc En bas à gauche En haut à droite Ou alors en haut à gauche Ou en bas à droite Et là vous adaptez Voilà Voili, voili Je remettrai peut-être ce petit bout Sur Youtube Ça peut servir C'était Un tuto entre guillemets Que je n'avais pas encore Pas encore montré Mais Voilà Ça c'est les trois quarts de point Il me semble qu'on appelle ça comme ça Voilà Ce qui permet d'avoir vraiment Une case pleine C'est pas que des demi-croix C'est vraiment une case pleine Mais avec deux couleurs Sur la même case Voili Voili, voili